Quand vous avez froid, craint sans que personne ne vienne en aide, quand la détresse et l'angoisse comptent sur vous, et quand vous avez l'impression que tout vous abandonne, que vous êtes seul le monde et que personne ne vous aime. JVA, l'Afrique de l'Esprit. Enseigne-moi, parce que son peuple périt, faute de connaissances. Enseigne-moi, toute la parole de Dieu, sans compromis. JVA, toute la parole de Dieu, sans compromis. Je parle aux enfants de Dieu. Ne te détourne pas de Jésus. N'abandonne pas Jésus. Ne renie pas Jésus. C'est dans les moments les plus difficiles qu'on s'accroche à Jésus. J'aimerais te rassurer lorsque tu t'accrocheras à lui. On ne demande pas à Dieu comment vas-tu le faire. Je te rassure que lorsque tu vas t'accrocher à lui. Aujourd'hui, tu peux être confus. Mais demain, tu ne seras plus confus. Que Dieu soit avec toi. acte. Il y a deux, mercenelle. L'струine va et te rassurer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Fais quelque chose de nouveau dans la vie d'un cœur en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous saluons tous les auditeurs. Que la grâce de Dieu abonde pour toi. Et en ce moment, Dieu nous a encore donné l'opportunité. Et j'aimerais te rassurer. Dieu passera par là pour te faire du bien. Soyez ensemble jusqu'à la fin. Écoute les paroles qui vont sortir. Et si tu peux, invite quelqu'un à participer. Que Dieu te bénisse abondamment. Le thème de notre étude dit. Comment faire pour réussir ma vie? La bonne réussite de la vie. Que nous réussissons dans cette vie. Que nous réussissons dans cette vie. Cette question est une question très importante. Et chacun ses vertus à tout moment afin de réussir. Mais nous savissons également l'occasion pour parler en jeûne. Nous, nous ne sommes que les gongonneurs. Et nous ne te dirons que la recommandation que nous avons reçue. Et je prie encore un jeune qui nous écoute en ce moment. Un jeune homme, une jeune fille. Tu es ainsi, mais Dieu a un plan pour ta vie. Tu es ainsi, mais je dis Dieu a un plan te concernant. Mais le désir de Dieu est que ce qu'il a comme plan pour ta vie soit accompli. Et nous servissons encore une fois l'opportunité, te suppliant. Mais ne te détruis pas, ne détruis pas ta vie. Aujourd'hui, dans ces derniers jours. Il y a plusieurs voies par lesquelles tu peux passer pour détruire ta propre vie. Il y a beaucoup de choix. Et si tu fais ces choix, tu vas détruire ta vie. Il y a des voies dans cette vie, si tu les empruntes, tu ne retourneras plus. Jeune homme, ne détruis pas ta vie. Et ton comportement fera que les mauvais esprits vont trouver de failles entrer dans ta vie et détruire ta vie. Que Dieu nous aide en ce moment. Et toutes les opportunités que Dieu nous offrira. Et toutes les opportunités que Dieu t'offre. Parce que Dieu donne d'opportunités à tout un chacun. Et Dieu donne l'opportunité à tous les hommes. S'il en donne à quelqu'un le matin. À midi, il donnera à quelqu'un d'autre. Et la nuit, quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi, par exemple, nous, on ne se marie pas au même moment. Même les jumeaux ne se marient pas le même jour. Dieu a donné le mariage, l'espoir à quelqu'un dans une année et quelqu'un d'autre dans une autre année. Donc, nous disons... Toute opportunité que Dieu nous donne... Ne rate pas, ne détruis pas ces opportunités. Et le Seigneur... Tu m'entends ? Parce qu'on peut y arriver à détruire ces opportunités. Tu peux détruire complètement ces opportunités. Mais pour réussir... Que cela te soit à cœur. Réussir, avoir ta réussite à cœur. Et que le plan de Dieu soit accompli dans ta vie. Que cela te soit à cœur. Et j'aimerais également qu'on parle de ceci. Mais cela ne va pas à tous les hommes. Mais je crois certainement que Dieu dit cela à quelqu'un en particulier. Peut-être que quelqu'un nous entend en ce moment. Et la personne est malade. Il y a des maladies incurables et des maladies qui sont curables. Et il y a des maladies arrivées à des stades donnés. Les médecins disent... Il n'y a plus de solution. Cette parole va à cette personne qui est malade. Et qu'on dit que ta maladie n'est pas curable. C'est à toi que je parle maintenant. Peu importe l'âge que tu as. Tu peux être jeune et atteindre une maladie mortelle. Je parle à quelqu'un qui attend d'une maladie incurable. Ou une maladie qui attend un stade vraiment très élevé. Et cette personne est attend d'une grande faiblesse, découragement et désespoir. J'aimerais dire à cette personne... Non, ne t'affaiblis pas, ne retrograde pas. Même si les médecins disent que ça n'est fini... Même s'ils disent que c'en est fini, notre Dieu arrive à le faire. Je parle à quelqu'un qui attend d'une maladie grave. Et la personne réfléchit, pense, se demande qu'est-ce qui arrivera demain, qu'est-ce qui arrivera la nuit. Cherche à vivre. Cherche à vivre. Et l'envie de vivre. Et attache ta foi à cet homme qui est nommé Jésus. Nous allons te lire ce verset. Nous connaissons tous ce verset, nous lisons cela. Le Somme 118, le verset 17. Non, je ne mourrai pas, je resterai en vie pour publier bien haut les œuvres du Seigneur. Quelqu'un qui nous entend en ce moment désire à vivre. dit, je vivrai pour publier haut les bienfaits de l'éternel. Que quelqu'un croit en cette parole maintenant. Et je prie que la vie t'intègre en ce moment. Que l'esprit de Dieu qui est l'esprit de vie te visite maintenant. Que l'esprit de vie te secoue de la main de cet esprit maintenant. Dis Amen Cherche à vivre et attache ta foi à Jésus. Jésus va te surprendre, il te surprendra. Amen Notre étude Comment faire pour réussir ? Et nous parlons des révélations. Les révélations, les visions, les prophéties. Et leur place dans notre réussite. Et nous avons dit beaucoup de choses. Aujourd'hui nous allons également continuer. Et il y a certaines choses que j'avais dit au début de l'étude que nous allons en parler, les réitérer, les réitérer encore. Nous sommes dans les derniers jours. Et il y a les esprits de perdition qui oeuvrent vraiment. De séduction, de tromperie. De tromperie qui oeuvrent beaucoup. Et moi-même ici je crois en la révélation. Je crois en la prophétie. Je crois en la vision. Je crois au songe. Mais disons la vérité. Aujourd'hui si tu n'es pas éveillé. Ce vent de rêve et de prophéties vont te détruire. Il y a beaucoup de prophéties aujourd'hui qui sont fausses. Ce ne sont que des fabrications humaines. Quelqu'un cherche à manger et il va commencer par prophétiser. En ce moment, ce que nous aimerions dire, cela concerne en particulier ceux qui oeuvrent pour Dieu. Nous voulons parler de la place des prophéties, des révélations, des songes et dans la réussite d'un jeune. Et aujourd'hui ? Et le désordre qu'il y a ? Nous, certains qui sont des serviteurs de Dieu, notre main y fait partie. Nous contribuons et nous sommes le mauvais exemple que les gens suivent. Je vais donner cet exemple. Et à un moment, un jeune est venu me voir pour me montrer quelque chose. Nous sommes autant des réseaux sociaux. Quelqu'un d'autre enregistre-t-il enregistre-t-il ? Et à moins de choses, quelqu'un d'autre enregistre-t-il ? Oh ! Mais dans le studio, on voit qu'il y a des belles filles, qui sont des filles, on ne peut pas filmer. Si on ne peut pas filmer, il ne peut pas filmer. Et à moins de choses, maintenant, tu vas voir que quelqu'un a déjà filmé et a commencé par partager. Tu ne sauras même pas la personne qui est passée pour pouvoir filmer. C'est pourquoi je dis que soyons éveillés si tu veux parler de savoir ce dont tu veux parler. Tu veux aller quelque part, sois éveillé. Et si quelqu'un veut te prendre en photo, que cette photo-là glorifie le nom de Dieu. Et si c'est une vidéo, que cette vidéo n'a vilie pas le nom de Dieu. Amen. Amen. Et je dis, un jeune est venu auprès de moi pour me montrer quelque chose. Et c'est un audio. Et à leur église, on a prophétisé à l'église. Ils sont partis à l'église et il y avait une prophétie. Et il a enregistré la prophétie avec son téléphone. Et l'homme de Dieu qui a prophétisé. Et celui-ci, ce dernier, pourrait être père de ce jeune homme-là. Et pourrait même être son grand-père. Mais la prophétie qui a été enregistrée. Le jeune homme disait, j'ai entendu la prophétie et je sais que cela ne provient pas de Dieu. Donc, d'écouter cette prophétie. Et il a joué la prophétie, j'ai écouté. Et je lui ai posé la question, quelles sont les remarques faites? Et mes chers, sans mentir, le jeune homme, son analyse était bien correcte. Il y avait d'erreur dans la prophétie. Il y avait d'erreur dans la prophétie. Et il me disait, si Dieu devrait parler, Dieu n'allait pas dire ceci et cela. Et il disait vrai. Bien-aimé, sans mentir, en ce jour, j'ai eu honte devant ce jeune. Et parce que j'ai dit que celui qui a prophétisé pourrait être le grand-père de ce jeune. Mais la personne même ne savait pas que le jeune homme avait enregistré sa prophétie. Et toi-même, qui es presque grand-père et que ton petit-fils va te considérer en tant que faux prophète. et te voir sous cet angle. Et voyons-nous que cela n'est pas beau à voir. Et sans mentir. J'ai eu honte. Et ce que le jeune me demandait, je n'ai pas pu répondre parce que j'ai vraiment eu honte. Est-ce qu'en parlant, vais-je mentir ou quoi? J'aimerais dire à nous, les serviteurs de Dieu. Malachi 3 dit Il y a un verset là qui dit Que c'est du sacrificateur. On doit apprendre la crainte de Dieu et la sagesse. Dans l'ancienne version Eve. Que c'est du sacrificateur. On doit apprendre la crainte de Dieu et la sagesse. Et aujourd'hui, nous disons qu'il y a plein de faux prophètes. Beaucoup de bêtises. Et nous qui sommes pères pour l'église si nous nous levons pour commettre des mêmes erreurs. Et nous allons nous lever et être sous le tel et dire Dieu a dit ceci. Plus de crainte de Dieu. Et nous n'avons même pas honte. C'est là que j'aimerais attirer notre attention. Tu vois, le jeune a enregistré la prophétie. Ce qui veut dire que les jeunes nous observent. Tout ce que nous faisons, ils nous observent. Dédiction, conclusion. Dès que nous avons nous observons, nous avons nous observons et nous avons nous observons et nous avons nous observons. Et quelle est la dédiction qui sera faite ? Qu'est-ce qu'ils vont dire dans le cœur nous concernant ? Et si nous ne savons pas faire ? Si nous ne savons pas nous comporter devant nos jeunes dans l'église ? en Afrique, je ne savons pas en Afrique. Et nous sommes en Afrique et nos enfants auront peur de nous affronter mais dans leur cœur ils se diront que nous sommes des faux. Et cela ne sera pas profitable à l'église Et s'ils nous voient comme des personnes fausses Ils n'auront pas de crainte de Dieu Et ils ne vont pas croire en Dieu Et cette nuit j'interpelle Les serviteurs de Dieu Et si nous ne savons pas faire Nos enfants vont commencer par nous manquer de respect A cause de nos attitudes Que Dieu a dit Ils vont aller à l'école Ils sont intelligents Ils savent que Dieu n'a pas dit cela Ils sont l'avenir de l'église Que nous le voulions ou pas Ils sont l'avenir de l'église Donc Dieu nous fortifie Afin d'être un bon exemple Et de leur apprendre la crainte de Dieu Qu'ils voient selon nous Amen Sans cela Dans peu de temps Ils vont commencer par Refuser d'arriver à l'église Parce qu'ils voient que nous-mêmes Nous ne sommes pas sérieux Que Dieu nous aide Et il y a encore quelque chose Nous les ouvriers de Dieu Certains de nos jeunes Nous manipulons leur mariage Nous manipulons leur mariage Troubler les choses Que c'est Dieu qui a dit ceci Et un jeune ici A l'homme Deux églises différentes Avaient une même révélation Pour lui que Dieu a dit Que c'est telle fille Et de l'autre côté On disait également C'est telle fille Donc Dieu était en train De lui donner deux femmes À marier Bonus Est-ce un bonus ou quoi ? C'est nous les ouvriers de Dieu Qui faisons ces choses Et nous manipulons le mariage Des jeunes Et quelqu'un dit Qu'il y a la sorcellerie Dans sa famille Donc on ne doit pas la marier Et peut-tu reconnaître La sorcellerie ? C'est un mariage manipulé C'est un mariage manipulé Dire cette vérité ainsi C'est des bombes à retardement Ce sont des bombes à retardement Dans l'église Et que Dieu nous vienne en aide Ces mariages manipulés Dans l'église Ce sont des bombes à retardement Du diable au milieu de nous Que Dieu nous vienne en aide Et que Dieu nous aide maintenant Et pour me tourner vers nous les jeunes Mon frère Mon frère Ma soeur Tout le monde pourrait faire toutes choses Dans l'église Mais toi ne copie pas les mauvaises attitudes Tu m'entends ? Même si je parvenais à faire quelque chose de mauvais Et que j'étais en train de te corrompre A me copier Ne le fais pas Ne me suis pas Et te forcer à le faire Non ne le fais pas Je parle à un jeune Je parle à un jeune Tu m'as perçu comme un excensé Parce que tu ne ressembles pas au monde Ton mode de vue ne ressemble pas au monde Et on dira que tu n'es pas modernisé Il n'y a pas de problème Toi attache-toi à Jésus seulement Amen Si nous voyons un Timothée Et chapitre 4 Le 12ème verset Si tu es jeune Tu vas à l'enseignement Tu connaîtras ce verset Tu as l'enseignement Tu as l'enseignement Tu ne veux pas De Timothée 4 Paul Et nous avons l'enseignement Tu as l'enseignement Tu as l'enseignement Tu as l'enseignement Tu as l'enseignement 1 Timothée 4 12 Que personne ne méprise ta jeunesse Mais sois un modèle pour les fidèles En parole En conduite En amour En foi en pureté. Amen. Je vous remercie. Je vous remercie. Timothée Banto est en train de vous dire. Mais il y a des gens qui ont été dans le monde. Il y a des gens qui ont été dans le monde. Que bon, et le Seigneur, que bon, il y a des gens qui ont été dans le monde. Hallelujah. Amen. Si il y a un jeune qui nous suit, de dire moi, je serai un bon modèle. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Hallelujah. Amen. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Un bon modèle Et en ce dernier temps Où il n'y a plus de modèle Si on te rencontre, toi jeune Qu'on sache que vraiment tu es le modèle Tu es l'authentique La souffrance ne nous tue pas Les épreuves nous affermissent Nous donnent de la force C'est pourquoi Paul pourrait dire Que la souffrance du temps présent Peu de temps La gloire à venir n'est pas comparable A la souffrance du temps présent Amen Donc Dieu fortifie un jeune maintenant Je dis Toute personne peut mener toutes sortes de vies Ne le fais pas Dis non Refuse Ne le fais pas Dis moi j'appartiens à Jésus Totalement J'appartiens totalement à Jésus J'appartiens totalement à Jésus Merci Seigneur Prions Dieu nous te remercions en ce moment Merci pour la vie de tout jeune Qui nous suit en ce moment Saint-Esprit Saint-Esprit Saint-Noran Afin de te craindre Au nom de Jésus-Christ Si quelqu'un est affaibli Saint-Esprit Donne-lui un nouveau zèle Quelqu'un qui a perdu courage totalement Saint-Esprit Donne-lui de l'espoir nouveau Au nom de Jésus-Christ Nous prions maintenant pour tout malade qui nous suit Tout enfant de Dieu qui passe par une tempête Une honte qui est en train de t'effrayer Que les mains de secours de Dieu te visitent maintenant Miraculeusement que Dieu intervienne pour toi Toute armée qui t'effraie maintenant Que l'éternel qui est l'éternel des armées Se lève et combatte pour toi maintenant Au nom de Jésus-Christ Amen Tu es béni en ce moment Nous allons encore prier Si quelqu'un nous écoute maintenant Et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus C'est la plus bonne des occasions Fais cette prière avec nous Jésus aimerait recevoir quelqu'un les deux bras ouverts Te pardonner tous tes péchés Ceux que même les hommes ne sont pas prêts à te pardonner Jésus lui est prêt à te pardonner maintenant Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus C'est la plus bonne des opportunités Fais cette prière avec nous Dis Seigneur Jésus Je te remercie Parce que Tu m'aimes aussi Tu es mort pour moi Seigneur Jésus Je te remercie Je te remercie toute ma vie maintenant Pardonne tous mes péchés Lave-moi par ton sang Secours-moi Et donne-moi la vie Je renonce à tout péché Je renonce à tout esprit Et je te fais la promesse De t'appartenir à toi Jésus seul Amen Prions Dieu je prie pour le frère et la sœur qui vient d'effectuer cette prière Reçois-le et aide-le Sois avec lui Et passe par lui pour te sauver d'autres âmes Au nom de Jésus Amen Donc si tu as fait cette prière Je te prie de bien vouloir nous écrire ou nous appeler Que nous allions à te prodiguer des conseils C'est très important Si tu as effectué cette prière maintenant Fais tout pour nous appeler ou nous écrire Afin de te prodiguer des conseils Amen Que Dieu te bénisse Que Dieu bénisse tout auditeur Nous tendons vers la fin de l'émission d'aujourd'hui Et si Jésus tarde à venir Le mercredi prochain Nous allons nous rencontrer Nous allons faire cette prière finale Merci Dieu Nous remettons la nuit entre ta main Si tes serviteurs se couchent Donne-leur une bonne révélation Nous prions encore Tes enfants que l'ennemi ne veut pas donner la liberté Nous prions pour les jeunes Que les esprits de sédition ne veulent pas laisser tranquille Les esprits de sirène et de serpent Saint-Esprit Lève-toi au combat Et libère les âmes Nos mariages, nos foyers sont entre ta main Saint-Esprit soit avec nous Règne dans nos maisons Au nom de Jésus Christ Amen Nous allons répéter le 93 C'est avec ça que nous faisons Whatsapp Et le numéro MOVE C'est le 97 Le 94 21-21 21-21 4-27 94 4-24 21 21 21 21 Tout enfant de Dieu qui nous occupe en ce moment S'il est ferme Vous avez entendu la voix du passeur Vivi Kodjo Bye bye Let's go Yeah man I man We gon' praise him man Jesus is The sweetest name I know Well he's always just the same So praise his holy name Well that is the reason why I love him so Jesus is the sweetest name I know Let me hear you say the sweetest name I know Jesus is the sweetest name I know Nobody like him He's always just the same Oh praise his holy name Praise his holy name Say that is the reason why I love him so It's the sweetest name I know Say it again Say it again till the world can hear you say the sweetest name I know Say it again till the world can hear you say the sweetest name I know Say it again till the world can hear you say the sweetest name I know Say it again till the world can hear you say the sweetest name I know Say it again till the world can hear you say the sweetest name I know Say it again till the world can hear you say the sweetest name I know i said jesus blessed jesus i love your name i love your name jesus blessed jesus there is no other name i know call his name jesus jesus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501